Bonjour M. Soral, je voulais d'abord vous remercier d'avoir fait monter mon niveau de conscience historique et politique. Ma question est la suivante. Que pensez-vous de Jacques Doriot qui, comme vous, entendez grouper les dissidents de droite et de gauche autour d'un même parti ? Prenez soin de vous et au revoir. Ça c'est une question carrée et dangereuse. Alors pour les gens qui ne savent pas, Jacques Doriot est au départ un communiste, je crois qu'il était maire de Saint-Denis et qui était le rival de Thorez au PCF. Il a rejoint Pétain, c'est-à-dire la Révolution Nationale, parce qu'on parle toujours de la collaboration, mais il a rejoint la Révolution Nationale et la collaboration fatalement. Et effectivement il est un fasciste français, c'est-à-dire qui a réuni la question sociale et la question nationale. Ce qui nous intéresse c'est l'avenir de la France, c'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres, nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous, voilà le lait que nous voulons faire aux gens qui nous prient. Évidemment quand j'étais jeune, je pensais que ce Dorio était une ordure et un type abominable. Avec une plus profonde culture historique, je me rends compte qu'entre Dorio et Thorez, je ne suis pas sûr que le plus gros salopard des deux et le moins courageux des deux soit Dorio. Je rappelle que Thorez s'est barré, dès la déclaration de guerre, a passé toute l'occupation en URSS, sous contrôle soviétique, et qu'il était, ce n'était pas vraiment un patriote français, c'était un agent soviétique. Ne comptez pas sur moi pour cracher sur Dorio. En revanche, quand on regarde les images de Dorio, il y a quand même un truc qui fait réfléchir, qui interpelle sur ce que c'est que le national-socialisme à la française. C'est autant quand on voit des SS en uniforme Hugo Boss, ils incarnent quelque chose de violent, de dur, de germanique. Autant Dorio, quand il essayait de jouer le fasciste, avec son côté bonhomme qui m'aime bien la bouffe et la picole, et son côté pas très soigné, il y avait un côté un peu ridicule. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube, Martin Eden. Et aujourd'hui, on va, voilà, j'ai spoilé, enfin, un cliffhanger putassier sur les ligues. Et on va parler des ligues et de la tentation du fascisme en France, parce que la fois d'avant, on a vu les antécédents. Maintenant, on va voir un petit peu ce que sont les ligues et les tentations du fascisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire un vrai parallèle avec, je ne sais pas, moi, le Forum 18-25 de JVC par rapport à ces ligues. Parce que, bon, dans la rue, bon, il n'y a plus de grands, vraiment, de mecs en uniforme, prêts à casser des gueules. Et encore, ça se discute assez largement, surtout du côté des Lugions, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est, on pourrait, ouais, qu'on pourrait faire un petit parallèle entre, ouais, l'espèce de cyberharcèlement du Forum 18-25 et puis les ligues. Ce serait, bon, toute proportion gardée, bien évidemment, c'est, mais quand même, il y a peut-être un vrai parallèle à faire. Enfin bref. Je pense que c'est tout à fait vrai. Donc, ouais, bon, dans les années 30, quand il y avait une espèce de menace, les parties gauches s'unissaient. Bon, maintenant, je t'avouerai que c'est, bon, compliqué. En même temps, quand tu vois la gueule de la gauche parlementaire, est-ce que t'en veux de t'unir ? Bon, c'est pas la question. La plus puissante est cette des croix de feu. Ce groupement d'anciens combattants du Front exalte la fraternité des tranchées, la réconciliation nationale, la primauté de l'esprit et des valeurs morales. Elle a l'allure fascisante car elle suit le chef. Le colonel de la Roque procède à des rassemblements motorisés, dispose un service d'ordre. Il se prononce contre le capitalisme anonyme, le marxisme, le jeu stérile des partis. Il préconise l'association d'ouvriers et de confiance au sort de l'entreprise, l'étalement des entreprises dans le pays pour favoriser le retour à la terre, le culte de la patrie et l'amour de l'ordre français. Dans l'immédiat, il recommande de renforcer l'État, d'étendre les pouvoirs du président de la République et d'assurer aux frontières la sécurité du pays. Ce mouvement de masse groupe jusqu'à alors 400 000 adhérents. Ah quand même, pratiquement un mi-million. Sa force inquiète les pouvoirs publics, dissous le groupement, se transforme en parti politique, le parti social français. Parce que quand tu mets le mot social, c'est forcément de gauche. Sans changer sa doctrine, mais en mettant davantage l'accent sur l'anti-bolchevisme, habile, sa structuration fait espérer au parti une centaine de députés en cas d'élection législative, car le parti joue le jeu républicain, il veut réformer, non détruire. Il rejette le fascisme par patriotisme, parce qu'il s'identifie aux deux ennemis potentiels de la France, je tourne la page, l'Italie et l'Allemagne. C'est pas parce que c'est un rythme de bâtard, non, c'est parce que c'est étranger. Bon, effectivement, les vrais critères, chers amis, soyons sérieux. Ce mouvement le plus redouté par les républicains est en réalité le moins redoutable. Son chef prévoit d'ailleurs que, sa tâche terminée, le parti se dissoudra spontanément en s'incorporant à la France. Hocus pocus. Très différent est le fascisme vert d'Henri Allouen, dit d'Orgère, grand admirateur du Mussolini et de Hitler. Cet agitateur a organisé une véritable chouanerie anti-républicaine. Il s'adresse uniquement aux paysans et réclame les dictatures, parce que partout où elle s'est installée, la dictature a mis le paysan au premier plan. Y compris pour la désespérance. Avec lui, pas de phrase élogie révolutionnaire. Il mène campagne contre la loi de 40 heures dans l'agriculture. L'état bureaucratique, l'instituteur qui enseigne la subversion, l'obligation scolaire à 14 ans, certes, d'Orgère, pardon, s'inspire aussi de la doctrine sociale catholique de la tour du pain et de la plaie. Ça doit être des sacs amertes lambda de l'époque. Il prêche le retour à la terre, le vote familial, il préconise un état corporatif. Il y a quand même un certain parten qui revient, quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais il organise aussi des expéditions punitives contre des grévistes agricoles. Il est antisémite. On ne change pas une recette qu'il gagne. Si ce vrai fascisme n'a pas plus de succès, 200 000 adhérents cependant en 1938, c'est que la base sociale de son mouvement, les petits et moyens propriétaires ruraux, était trop étroite. Effectivement. Le Parti Populaire français, le PPF, fondé en 1936, s'adresse à une toute autre clientèle. Après avoir préconisé un communisme national et avoir été désavoué par Thorez, Jacques Doriot a quitté le parti communiste. Il a entraîné avec lui un certain nombre de militants. Et il exhalera désormais sa rancœur dans un anti-bolchevisme virulent qu'il vaudra le soutien financier de banquiers et d'industriels importants. Son groupement est le seul à recruter des ouvriers. 65% de ses adhérents, selon son journal L'émancipation nationale, sur un total de près de 300 000. Doriot rejette le libéralisme économique et propose la suppression progressive du prolétariat par la participation aux bénéfices et l'accession à la propriété. En même temps, il entend maintenir l'existence des classes moyennes, de la petite et moyenne production, de l'artisanat, du commerce et des professions libérales. L'éclair et l'avenir le confirmera que Doriot est un pur fasciste et le plus dangereux de tous car il a su contribuer à un vrai parti, recruter et former de nombreux militants et influencer les masses. Ça, c'est la formation bolchevique, chers amis. Mais cependant, dans l'entre-deux-guerres, Doriot ne se dit pas fasciste. Il parle de réforme, non de révolution. Il se prononce contre le traité de Versailles, condamné par les faits. S'il réprouve l'excitation anti-Lamande qui vient de Moscou et que répand le parti communiste français, il ne se manifeste pas comme un admirateur de Hitler et de Mussolini avec lesquels il garde pour l'instant ses distances. Effectivement, ça, c'était le début. Après, bon, je crois que c'était surtout Hitler qui limitait. D'ailleurs, son surnom, c'était le petit feuillard français. Ce n'est pas le cas de Bucard, brillant ancien combattant fondateur du francisme, subventionné par le consulat italien à Paris, qui définit son mouvement comme étant à la France que le fascisme est à l'Italie. Et dont la doctrine est une ressuscée de l'idéologie au-delà des Alpes, sans pour autant ressembler à de nombreux adhérents. Ce n'est pas le cas de la cagoule non plus, préparant un complot militaire pour porter au pouvoir un chef prestigieux. Je tourne la page. Pétain ou Franchet d'Espéret est pour faire avorter la révolution sociale et communiste, mais limitant son recrutement à des cercles étroits pour mieux assurer le secret de la conspiration. Ainsi, avant la guerre, les groupes fascisants ou carrément fascistes sont nombreux et divers en France. Ils sont aussi rivaux. Cependant, les transfuges passent d'un camp à l'autre, les ennemis à abattre sont les mêmes pour tous, et leurs doctrines ont de nombreux points communs. Chacun d'entre eux s'adresse à une clientèle déterminée pour, en définitive, toucher toute la société. En se combattant avec les croix de feu, le francisme paysan avec Dorogère, ouvrier et cadre avec Dorio, armé avec la cagoule, comme si quelques chefs d'orchestre avaient réparti les tâches. Il est fâcheux que les sources financières de ces groupes, peut-être communes, ne soient pas mieux connues. La défaite et l'occupation vont éclaircir bien des points. Je pense aussi. Donc voilà, c'était sur... C'est quel point déjà ? Je ne dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Les ligues et les tentations du fascisme. Effectivement, vous voyez qu'il y a eu, en tout cas, des fascismes français, avec chacun son skill très particulier, parce qu'on dit souvent les fascistes, etc. Donc à un moment donné, par exemple, on pourrait considérer de nos jours que ce râle incarne une espèce de fascisme historique parce que sa vision du fascisme et de la collaboration de classe s'est centré autour de la figure du juif. On va dire ça comme ça. Là-haut, pour converser à nous, ça serait plutôt... Bon, lui, c'est beaucoup plus primaire, si tu veux. Il n'y a même pas d'élaboration. C'est dehors les Arabes. Peut-être plus aussi les Renois. Donc c'est beaucoup plus... Quelque part, beaucoup plus léger. C'est beaucoup moins fascisme historique parce qu'il n'est pas question de complot musulman dans les années 30. C'est plutôt le complot juif. Mais voilà, finalement, ça reste... Il y a quelques petits changements. Mais le fonds de commerce, ça reste à peu près les mêmes. Voilà, la terre ne ment pas, le retour à... Le père, la hiérarchie, etc. Enfin, vous-même, vous vous entendez au fur et à mesure des épisodes. À un moment donné, voilà, il y a quand même un certain pattern qui revient. Il revient de manière dégueulasse. Donc enfin, bref, c'était les ligues fascistes en France. C'était Martin Hédé dans le Direct du Goulag. Bisous à vous !